... J'ai décidé de commencer mon périple à l'extrême ouest de Cuba, à la pointe de la queue de l'île en forme de crocodile. Je rejoindrai ensuite les splendeurs fanées de la capitale de la Havane pour continuer ma route vers les provinces agricoles de Sancti Spiritu et de Camagüey. Mon voyage se terminera à Barracoa, où Christophe Colomb aurait planté un crucifix en s'exclamant qu'il venait de découvrir le plus bel endroit au monde. Il y a des clichés qu'on ne veut pas éviter. Cuba, c'est le cigare brandi comme arme de communication. Ma première halte se fait en bonne compagnie. Chez un jeune cultivateur de tabac qui a reçu la plus haute distinction en gagnant le prix du habanero en 2007, pour la qualité de sa récolte. Je pourrais dire que mon tabac est le meilleur du monde, mais je n'en suis pas capable. Mais pour moi, c'est une merveille. C'est ce qui m'aide à me relaxer. Il me procure une joie immense. C'est mon compagnon. Il me suit toujours. Je m'appelle Luis Pretondia. J'ai 39 ans. Je vis à San Juan de Martine, dans la province de Pinard del Rio. Et je me dédie à la culture du tabac. Ici, à San Juan de Martine, on peut dire que c'est la mecque du tabac. On y trouve la meilleure terre du monde pour produire des cigares. C'est une zone qui couvre 13 à 14 km², où il n'y a pas de terre volcanique, mais il y a beaucoup de fleuves et de rivières. Ici passent les vents alisés. Nous sommes près du tropique du cancer et la terre est sableuse. On dit que c'est le meilleur endroit du monde, parce qu'il y a une alchimie de la terre, du climat et surtout du savoir-faire de l'homme. Certains ont tenté de repiquer les plants de la vallée de Vignalès dans d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais rien n'y fit. On ne retrouvait pas cette saveur unique. Comme quoi, la graine n'est rien sans le terreau. La plante du tabac est composée de 4 étages. Les feuilles du 1er étage, c'est la légèreté. Elles servent à la combustion du cigare. Le 2e étage, ce sont les feuilles qui donnent la saveur. Et le 3e et le 4e étage donnent le caractère, la force du cigare. Après s'être gorgées des apports de cette terre providentielle, les feuilles sont transportées dans la maison du tabac. Au 16e siècle, les Espagnols, initiés par les Indiens Taïnos, succombent au plaisir du cohiba. Le tabac, la feuille séchée de tabac et de nombreuses exploitations voient le jour. Aujourd'hui, c'est un commerce florissant. Plus de 100 millions de cigares sont fumées dans le monde. Sa production ne requiert qu'une seule vertu, m'assure Louis, la patience. L'entrepôt est ouvert aux Alizés par de nombreuses portes. Les vents caressent les feuilles en emportant leur eau et les transforment en de délicates membranes d'or qui assurent la richesse du cultivateur. Toute la production de la propriété est regroupée ici, dans cette maison. Je ne peux pas dire exactement, mais il y a à peu près 5600 à 5700 tas de feuilles de tabac. Avec toute cette récolte, qui représente une saison, on obtient autour de 250 000 cigares confectionnés. Je laisse Louis caresser ses volutes de fumée pour griller les derniers kilomètres qui me séparent de la vallée de Vignalès. Je m'enfonce dans ce paysage dessiné d'étranges mogotes. Ce sont de gigantesques buttes de calcaire percées de mille cavernes où les esclaves en fuite venaient se réfugier. On m'a parlé d'un groupe de croyants, l'os aquaticos. Ils vivent sur les flancs des collines et vouent à l'eau des vertus curatives qui leur permettent de se passer de la médecine moderne. Je tombe sur un groupe de paysans. Ce sont des aquaticos. Mais ils sont très méfiants à mon égard. Car il y a quelques mois, un documentaire espagnol les a décrits comme les derniers représentants d'une secte d'illuminés archaïques. Il est vrai que la légende est surprenante. Dans les années 1930, le dernier fils d'Antonica Izquierdo est à l'article de la mort. Les médecins sont impuissants et lui conseillent de se préparer à l'inévitable. Mais durant la nuit, une apparition lui recommande de baigner son fils et de prier pour son salut. Le lendemain, l'enfant se lève, guérit, tel Lazare ressuscité du royaume des morts. La nouvelle du miracle se répand et chaque jour, de nouveaux fidèles se présentent. La renommée de cette mystique fait de nombre aux autorités locales. Antonica Izquierdo est enfermée dans un asile. Aujourd'hui, il ne reste que quelques familles qui continuent de perpétuer cette croyance. La foi. Il faut avoir la foi. C'est le principal. L'eau, elle est pareille pour tout le monde. Si tu vois quelqu'un de malade, tu ne penses pas à lui faire une piqûre ni à le soigner. Tu lui donnes un bain. Tu prends cette eau en y mettant toute ta foi et la douleur part. Tu la ressens encore un peu, mais c'est supportable. Je n'ai pas à juger de la foi de chacun. Je sais qu'elle peut déplacer des montagnes. Ce qui me surprend bien plus, c'est le statut très particulier dont jouissent les aquaticoses dans la société cubaine, qui est l'une des plus polissées au monde. J'ai parcouru Cuba de long en large. Je n'ai jamais eu besoin de pièces d'identité. Je n'ai pas de pièces d'identité. Lui, quand il sort, si on lui demande ses papiers, il dit qu'il ne les a pas. On lui dit, pourquoi tu n'as pas de papier ? Il répond, je n'ai pas de pièces d'identité, je fais partie des aquaticos. Et il passe à coup de fil pour savoir qui tu es, et c'est tout. Par contre, toi, si tu étais cubain, si tu n'as pas tes papiers et qu'ils te contrôlent, ils te mettent une amende. À nous, jamais. J'ai quitté Mérito. Il me fait une dernière recommandation. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois avoir la foi. Quelle que soit la chose que tu fais, tu dois avoir la foi. la qui quantité, tu dois avoir la foi. Lui, quand il t'y a pas, tu dois avoir la foi. ... Tu sais, tout est cher ici à Cuba. Par exemple, on voulait voyager à 3 voitures, mais on a décidé d'économiser l'essence et de venir à 2 voitures. Et dans ces 2 voitures, on a réussi à mettre toute la famille. C'est comme ça. De toute façon, il faut aller de l'avant. Il faut lutter, car c'est de pire en pire. Ici, il faut lutter, travailler, prendre des risques. C'est dur, c'est dur. C'est difficile. Donc, la vie est dure, mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de joie. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est une particularité des Cubains. Le Cubain est joyeux. Il plaisante de ses difficultés. Par exemple, on aime beaucoup faire des blagues sur les problèmes quotidiens que nous rencontrons. Le Cubain est ainsi. Il est joyeux. Il est content. Moi, je veux partir au nord, là-bas, aux Etats-Unis. Moi aussi. Moi aussi, je veux y aller. C'est tout ce que veut un être humain. Une belle maison, une belle voiture, de la bonne nourriture. C'est le désir de toute personne. Argent, maison et santé. Fondamentalement la santé. Moi, c'est tout ce que je veux. Hé, mec ! Tu veux pas une bouteille de rhum ? Vous nous payez une bouteille ? On va là-bas. On se retrouve au prochain arrêt. Mon prochain arrêt, c'est la Havane. Embarqué dans cette vieille voiture américaine qui nargue les années, je médite sur les enseignements que j'ai tirés de mes rencontres. Avoir la foi, défier l'adversité par la joie et le sourire sont des préceptes indispensables quand on vit à Cuba. La Havane est une capitale intemporelle, une caresse nostalgique qui plonge l'âme dans les frémissements d'un temps révolu. Elle se laisse glisser dans un doux fatalisme. Pour moi, c'est un régal d'architecture. Et le jeu du temps sur les patines des murs accroche mon regard. Certes, c'est un point de vue de voyageur qui se délecte de ses façades aux colonnes rongées par l'océan, sorties tout droit d'un décor de cinéma. Mais pour ses habitants, la ville se meurt et ils assistent impuissants à son agonie. Ce qui est superbe dans cette décrépitude qui s'installe lentement est l'énergie qui transpire de ses murs. Les Havanais soutiennent leur ville avec amour. L'un d'eux lui consacre toute son énergie pour qu'elle puisse se parer de nouveaux ornements. Je rencontre Salvador. Il a investi la rue de Hamel pour en faire une artère de création musicale et picturale. Il y a longtemps que je vis ici. Et cela fait 20 ans que j'ai commencé à peindre au bout de la rue. J'ai continué et je ne me suis pas arrêté. C'était comme quelque chose de magique qui se passait dans ma vie. C'est comme cela que je l'analyse et que je le ressens. C'était vraiment une expérience spéciale qui m'arrivait. J'étais profondément envahi par une force immense, par une énergie. J'étais enfin arrivé où je voulais être en créant une œuvre monumentale dédiée à la culture d'origine africaine et sa présence aussi bien dans les Caraïbes que dans toute l'Amérique. C'est une œuvre en rapport avec la défense d'une identité culturelle. Parce que malheureusement, Oui, malheureusement, la population noire a été très blasphémée et critiquée. Elle a été humiliée, mise en esclavage, torturée et laissée de côté par le phénomène du racisme. Et ses cultures, si belles et tellement riches d'éléments artistiques, ont été saccagées. Mais Salvador n'est pas le seul à peindre sur les murs. D'autres fresques tapissent les façades de la Havane. À chaque coin de rue, les héros de la Révolution sont à l'honneur. Le gouvernement cubain force les consciences de ses citoyens à ne pas oublier. Car l'icône révolutionnaire est une arme politique. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Je rejoins Perfecto Romero chez lui. À 20 ans, il apprend les rudiments de la photographie et se présente devant Ernesto Guevara, appelé le Tché. Le commandant lui demande où est son fusil. Perfecto lui présente son appareil photo. Je lui demande ce qu'il pense de la starification du Tché et de sa figure galvaudée sur des paquets de cigarettes. Oui, bien sûr, ça me dérange cette récupération. En plus, tu sais, j'ai toujours pensé que s'il n'avait pas tué le Tché, il ne serait jamais devenu cette icône. Ça a été une erreur de leur part de le tuer et ils en ont commis beaucoup. En tuant ses dirigeants, en assassinant ses leaders, ils en ont fait des héros. Ce sont devenus des figures que l'on a prises comme des emblèmes de la lutte. Le Tché, bien qu'il soit mort, est toujours vivant pour la jeunesse et les gens. Parfois, j'offre une photo du Tché et la personne me remercie encore plus que si je lui avais donné de l'argent. Et ils l'utilisent. Ils l'accrochent sur l'un des murs de leur maison. Ils élèvent leurs enfants en leur montrant cette photo. Pour moi, c'était un homme comme nous. C'était un homme simple, mais néanmoins avec des idées nouvelles pour changer le monde et offrir une vie meilleure aux gens. Une vie meilleure. Pour l'instant, tout le monde l'attend encore ici, à Cuba. Je m'imagine le Tché plongeant son regard dans ce soleil couchant. Le commandant argentin serait-il vraiment satisfait du sort réservé à son île d'adoption ? Sous-titrage Société Radio-Canada sur la chaîne et sur leDS Je m'appelle José Antonio de Urruti Mazzot, pour l'Exस de Guantanamo, je suis au milieu de la ville de San Justin et cette heureuse. je suis dans la maison de Guantanamo, je suis dans la pièce de Prada Aguilera, je suis équipe à San Justus, je suis dans le travail et je suis dans la musique. Le grand cubain qui représente Cuba, c'est un hippo cubain. Suis-moi dans mon quartier. Là, tu verras la vraie vie, la vie des Cubains, pas celle que l'on veut montrer aux touristes. Je n'ai évidemment pas résisté à cette invitation. Je ne sais pas si notre situation est due au blocus économique. C'est certainement une des raisons de toutes nos difficultés. Tu sais, ça fait déjà plusieurs années qu'on a ce blocus décrété par le gouvernement des Etats-Unis. Peut-être qu'une fois le blocus supprimé, la situation va s'améliorer. Chacun sait comment survivre sur le plan économique. Mais tu sais depuis combien de temps ça dure ? Ça fait 50 ans qu'on vit avec ce blocus. Mais nous avons résisté, même en ne mangeant que des bananes. Nous sommes très forts. J'aime cela. Le blocus que les Etats-Unis imposent à Cuba est une aberration. C'est l'argument principal utilisé par le gouvernement cubain pour expliquer l'effondrement de leur système économique. Mais le blocus n'est pas responsable de la chape de plomb qui pèse sur la société cubaine. Non, c'est vrai, certaines choses viennent du blocus. D'autres, non. La liberté, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le blocus. Que je puisse parler librement avec toi, ça, c'est un autre problème. Ce que j'aime, c'est faire de la musique. Parfois, je suis en train de chanter et on me contrôle. Si je chante pour des touristes, pour des gens d'autres pays, on m'amène au commissariat. Seulement parce que je suis en train de chanter. Alors on m'embarque et on me garde à vue. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis seulement en train de chanter. J'ai commis aucun délit. Je n'ai rien fait de mal. Moi, je n'ai jamais commis de crime. Ni de vol. Rien de tout ça. Personne ne m'a jamais accusé. Alors pourquoi on m'enfermait deux mois en prison ? Ce que nous aimerions, c'est être un peu plus riches, pouvoir communiquer, visiter d'autres pays. Pareil que toi. Travailler, visiter d'autres pays, découvrir d'autres endroits. Dieu nous a donné un temps limité. Et nous aimerions voir d'autres horizons, connaître d'autres personnes. Comme toi maintenant qui es en train de nous découvrir. Et nous aimerions voir d'autres endroits. Sous-titrage ST' 501 Je me souviens quand j'étais petit. C'était les motos de la police. Et j'étais très attiré par les Harley. Nous étions tous fascinés par cette moto. Depuis cette époque, nous avons cette passion, cette drogue qui s'est mise dans nos veines. Après, dès que j'ai eu l'occasion, bah, j'en ai acheté une. Ici, à Cuba, toutes les motos que nous avons sont très vieilles. Elles datent d'avant le triomphe de la Révolution. Et vers les années 65, la police s'est débarrassée de son parc de Harley. Après, plus aucune Harley n'est rentrée à Cuba. Ni les pièces détachées, d'ailleurs. On a passé des années difficiles, car sans pièces détachées, on a dû se débrouiller pour continuer à faire rouler toutes ces motos. Regardez, l'original fait à peu près la moitié de cette pièce. Elle est beaucoup plus petite. Ça, c'est un exemple des choses qu'on doit inventer ici, à Cuba. Tu vois, regarde, c'est pour les clignotants. C'est une pièce toute petite qui se met ici. Elle coûte très cher et en plus, on ne la trouve pas à Cuba. Grâce à des personnes comme lui, qui sont passionnées d'électronique, ils peuvent nous fabriquer ces pièces. On peut les utiliser sur nos motos et elles sont de très bonne qualité. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. On aimerait bien avoir l'original, mais c'est introuvable. On a fait toutes sortes d'adaptations sur la mécanique de nos Harley. On a remplacé des pistons originaux par des pistons de voitures soviétiques. On a dû utiliser des jambes de voiture pour les mettre sur nos motos. On a aussi dû adapter des pneus de voiture pour les monter sur nos motos. On a fait des innovations de toutes sortes pour les maintenir en état de marche. C'est notre passion, vous savez, c'est ce qu'on aime faire. S'échapper sur la route, ne penser à rien, si ce n'est à ce point de fuite qui s'offre, sans entrave. La liberté infinie. Je laisse la Havane, creusée d'énergie, qui attend désespérément qu'un nouveau souffle révolutionnaire vienne rafraîchir ses façades d'Ecati et redonne l'espoir d'une meilleure vie. Je rejoins Sienne-Fuégos, petite perle d'architecture placée sous l'égide de l'UNESCO. Mais on m'a dit que la ville abritait d'autres trésors, et notamment l'une des plus vieilles imprimeries de l'île de Cuba. J'ai donc pris rendez-vous avec le directeur. En pénétrant dans ce lieu fondé en 1898, j'ai l'impression d'entrer dans un musée vivant. Ici, le capital humain est très important. Il s'est développé un véritable sens d'appartenance. C'est comme si les ouvriers étaient propriétaires des machines. Quand il y a un potentiel humain comme ici, il n'y a jamais de problème. Ils vont toujours avancer. Les employés vont toujours vaincre les obstacles. Ils vont réparer 1, 2, 3, 4, 100 fois sans aucun problème. Oui, c'est moi seul qui la répare. Personne d'autre ne sait le faire. Je suis celui qui répare les pièces dans l'atelier. Quand elle tombe en panne, on vient me chercher à la maison parce que je suis le seul à travailler sur cette machine. Ici, la créativité sur laquelle on compte ne serait pas pareille si de nouvelles technologies arrivaient. Bien sûr que ce serait bien. Nous serions beaucoup plus productifs que maintenant. C'est logique. Mais le capital humain va s'abrutir. Il n'y aura plus toute cette ingéniosité et cette créativité que nous avons aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, on travaille moins. Et donc, il y a moins d'emplois. Ce n'est pas le but du socialisme. Notre objectif, c'est de maintenir les emplois et que tous les travailleurs puissent chaque jour amener quelque chose chez eux. Son gagne-pain quotidien, sa nourriture. Assurer des emplois à tous, tout simplement. Maxime communiste, mais aussi simple vérité. Je repense à l'Europe, où tellement d'ateliers se sont vidés, laissant les machines seules, avec quelques intendants. Je continue ma route comme dans un retour vers le futur, passant des vieilles linotypes à la carcasse magistrale d'une centrale nucléaire. Bienvenue à Cuba. Dans son histoire, Cuba a toujours été une pionnière dans l'utilisation des nouvelles technologies. Elle n'a pas pu résister à la tentation du nucléaire. Les vigiles qui me surprennent me demandent de retourner sur ma bonne route. Mais l'un d'eux a besoin d'être amené chez lui, à quelques kilomètres, dans la ciudad nuclear, la ville nucléaire. La cité a été construite au début des années 80 pour les techniciens russes et cubains du chantier. C'était la période fastueuse pendant laquelle l'île bénéficiait de l'aide de l'Union soviétique. Mais la chute de l'Empire balaye le programme de coopération et les murs de la centrale commencent à s'effriter. C'est l'unique construction de ce genre à Cuba. C'est la seule de cette ampleur. On a dû se spécialiser. Moi, je suis parti trois mois en Union soviétique pour une formation sur le dispositif interne du réacteur. Mais avant que l'œuvre ne soit achevée, ils ont arrêté le projet. Ici, c'était la première centrale. Et il devait y en avoir deux autres. À Pinard del Rio et à Holguin. C'était ça, le projet du gouvernement. Après ce qui s'est passé à Tchernobyl et à Fukushima, vous êtes content que ce réacteur soit hors service ? Je ne suis pas d'accord. Peut-être que là-bas, il y a eu une mauvaise intendance. Je ne sais pas ce qui a pu s'y passer. Et il n'est pas obligatoire que cela arrive ici aussi. Avec nos méthodes, nous avions une très bonne qualité de travail et une bonne préparation. Je pense qu'ici, il ne se serait jamais passé ce qui est arrivé là-bas. Elle a été conservée pendant pas mal de temps. Mais pour moi, je crois que c'est la fin. C'est comme ça. Mais maintenant, elle fait partie de l'histoire. Elle est un souvenir pour les Cubains. Dans les années 80, accéder à l'énergie nucléaire était un droit revendiqué sur la scène internationale. Pour Cuba, c'est un échec. Mais qui sait ? Peut-être que l'île se tournera vers des énergies plus écologiques dans un avenir proche. Mais ce sont là les pensées d'un voyageur qui s'abandonnent à la route. A Cuba, il y a une vraie tradition de l'élevage ? Oui, oui, il y a cette tradition d'élevage de chevaux à Cuba. Mais comme les haras de chevaux appartiennent essentiellement à l'État, il y a très peu d'éleveurs particuliers, car les démarches sont très compliquées. Et puis, il faut aussi avoir beaucoup de terre, car les chevaux mangent énormément. C'est pour cette raison que la plus grande partie des fermiers élèvent des vaches. Il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux. Ils n'en ont généralement qu'un. Ils l'utilisent pour se rendre à leur travail. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un vrai moyen de subsistance. Ils ont des charrettes dans les villages. C'est un moyen de transport assez courant. Mais des haras privés comme les miens, il n'y en a très peu. Mais on va en pop. C'est un moyen de s'enleverer. Mais on va en pop. J'ai repris ma route vers la ville de Puerto Padre, toujours avide de rencontrer ces hommes qui vivent des richesses de la terre cubaine. Je me joins à un convoi de macheteros. Ils m'emmènent découvrir un autre emblème de Cuba. La canne à sucre. C'est un temps où Cuba était le premier exportateur mondial de sucre. Aujourd'hui, elle a été détrônée par le Brésil. Mais les champs de canne sont toujours la principale culture agricole de l'île. Ce travail ne se fait pas toute l'année. La récolte ne se fait que sur trois ou quatre mois. Là, nous arrivons à la fin. Au début, nous travaillons la journée entière sans nous arrêter. Mais maintenant, c'est presque la fin. Donc la récolte se fait plus doucement. Chaque mois, je peux gagner autour de 45 euros. Mais il arrive aussi qu'en 15 jours, je puisse gagner jusqu'à 30 euros. Ici, il y a des coupeurs plus expérimentés que moi et qui gagnent bien plus que moi. Ah oui, bien sûr, il y a les machines. Mais le problème, c'est aussi qu'il y a des zones où il y a beaucoup de pierres. Et d'autres avec beaucoup de reliefs où la machine n'arrive pas à couper. Dans ces cas-là, c'est nous qui coupons la canne. Mais oui, nous savons que si le progrès continue de cette façon, il y aura un moment où nous n'aurons plus la possibilité de faire ce travail. La canne à sucre devait apporter la prospérité. En 1970, Fidel Castro décrète l'effort décisif. Toute la population est mise à contribution pour atteindre l'objectif record des 10 millions de tonnes récoltées. Malheureusement, la ferveur du parti n'a pas suffi. Le quota n'est pas atteint. Cet échec plonge l'île dans une grande désillusion. Les cristaux de sucre ne permettront pas à la République communiste d'atteindre l'effirmament de la richesse. Les régimes communistes n'ont jamais été tendres avec les institutions de Dieu. L'église cubaine a souffert de la grande révolution de 1959. Pendant de longues années, le clergé a été muselé et les pratiques religieuses peu encouragées. En 1998, Castro accepte la visite du pape Jean-Paul II. Depuis, l'église s'est renforcée. Certains la voient comme l'unique force de résistance au régime totalitaire du leader Maximo. Je suis venu rendre hommage à la sainte patronne de Cuba. Chaque année, en septembre, des milliers de pèlerins confluent vers la basilique de Notre-Dame de la Charité du Cuivre. Devant l'hôtel de la Petite Vierge, les pèlerins viennent déposer médailles, vêtements, photos ou autres ex-votos. Une prière pour m'accompagner sur les derniers kilomètres qui me séparent de Santiago, la deuxième plus grande ville de Cuba. Santiago résonne des sons d'un continent plus lointain. L'Afrique est sa mère nourricière. Dans les faubourgs de la ville, des rythmes envoûtants s'envolent vers les toits. Je suis convié à une cérémonie de Santeria, culte afro-cubain qui associe les saints catholiques à des divinités africaines, les orichas. La pratique de la Santeria, elle, n'a jamais disparu. Habituée à vivre dans la clandestinité depuis l'époque de l'esclavagisme. On invoque les orichas, les saints, lorsque l'on est face à un grave problème comme la maladie d'un membre de sa famille. C'est ce qui se passe ce soir. La jeune femme a un cancer. Elle veut interroger le Panthéon et le Baba Lao, le prêtre qui officie, lui indiquent pour quels saints on doit faire résonner les tambours. La jeune femme a un grand boulot. C'est ce qui nous parle. ... La mesure des tambours s'étire dans la nuit, et le Baba Lao s'abandonne à la transe. Il est le seul à pouvoir recevoir et interpréter les intentions divines. Ce soir, on joue pour Oshossi, le dieu de la chasse. Il défend la justice et les persécutés. La jeune femme qui organise la cérémonie veut savoir si sa maladie va empirer. Il y a beaucoup d'adeptes à Cuba, surtout à la Havane, où presque tout le monde pratique la Santeria. C'est le lieu où il y a le plus de croyants. Mais il y en a partout dans le monde. J'ai des filles de la Santeria qui habitent en Italie, en Allemagne. La Santeria n'a jamais été interdite. Le politique n'a jamais interféré dans la pratique de cette religion. Nous, les Santeros, nous sommes à 99% des révolutionnaires. Nous n'avons jamais eu de problème à ce niveau-là. L'État ne nous dérange pas, au contraire, il nous aide. Aucun pouvoir n'a jamais pu museler sa pratique, car elle repose sur un mystère que je dois entretenir. On me demande de ne pas filmer la transe finale. Je ne vous remercie pas, c'est celui là, une importe que j'ai fait. Et si vous, vous voulez que vous avez eu une création, A Cuba, la boxe est une religion. Ses champions sont vénérés pour avoir fait rugir la fierté cubaine lors des grandes rencontres Cuba-USA. C'est la boxe qui a rapporté le plus de titres mondiaux à la petite île des Caraïbes. Ici, au centre du quartier de Reparto Los Olmos, on entraîne gratuitement les jeunes. Ils savent que l'école cubaine de boxe peut être un beau tremplin vers la gloire et la richesse. La boxe professionnelle n'existe pas à Cuba. Tout le monde combat en amateur. C'est une volonté de Fidel Castro. Nous sommes un pays sous-développé, du tiers-monde. Et en plus, nous avons le blocus. Nous devons faire face à une crise économique et nous ne disposons pas des facilités des pays riches. Mais nous, avec les moyens à notre disposition, nous réussissons quand même à développer notre sport à Cuba. Et nous formons beaucoup de champions olympiques et mondiaux. de la Reims mondiales. J'ai travaillé avec des athlètes qui ont été des champions mondiaux dans la catégorie junior. J'ai également travaillé avec Cozadelli, champion du monde, et j'ai entraîné Angel Moya. Je me suis également occupé de boxeurs qui font partie de l'équipe nationale, et j'en ai d'autres qui y sont encore. Mais on m'a aussi dit que Santiago était un vivier pour dénicher les nouvelles perles de la boxe cubaine. Je lui demande quelles en sont les raisons. Il y a une âme rebelle qui caractérise les Santiaguais. Ça se reflète dans la boxe. C'est pour ça que nous avons autant de champions et que nous sommes si performants dans ce sport. Je suis un活ox qui a été voulu ennembrer. Je suis unologue de la Biol�� et je suis un Hehe. Je suis un homme de pump. Je suis un homme de pump. Vous avez un homme de pump. Vous allez en prier et vous allez en prier. C'est pour ça que j'espère que la note le monde a dit que ça va en prier. Quand est-ce que ça va en prier? Je suis un homme de pump. Je suis un homme de pump. J'ai 13 ans et j'ai été champion dans la catégorie des 11-13 ans. Je vis à Santiago de Cuba. C'est avec le soutien de ma mère que je me suis lancé dans cette pratique. Pour moi, je trouve que la boxe est un très beau sport. Mon père était boxeur, ça doit être pour ça que j'ai ce sport dans le sang. Je veux devenir champion olympique pour aider ma famille. Avec le sang de Santiago qui coule dans ses veines, Alejandro ira certainement un jour défier les autres puissances de la planète, à l'image des grands héros de la patrie. Je poursuis ma route vers l'est pour rejoindre Baracoa. A l'extrémité de l'île repose la toute première ville établie sur Cuba. Et pour y accéder, il faut d'abord franchir la Sierra Pourial. Le lacet de bitume qui colle au flanc escarpé de la Sierra est la Farola, fierté de l'ingénierie civile cubaine. Elle a été réalisée dans le milieu des années 60. C'est surtout l'axe routier qui a permis à la ville de sortir de son isolement. Pendant les heures sombres du castrisme, Baracoa était l'équivalent de la Sibérie. On y était envoyés en exil pour être éloignés de la Havane. Aujourd'hui, avec le développement du tourisme, la petite ville est en train de redorer son blason. On arrivait à Baracoa par les bleus chemins de la mer, parce que la Farola, qui permet de communiquer avec le reste de l'île, n'existait pas. Cet enclavement est aussi une des raisons qui fait que ce port a des caractéristiques uniques sur l'île, comme son environnement, sa cuisine traditionnelle, certains éléments linguistiques. Elle conserve ses traditions autochtones si différentes de celles du reste du pays. De mon point de vue, Baracoa est une ville de poésie, de légendes, de mythes, de vieilles traditions, de luxuriantes végétations. Ici se mélangent magie et réalisme, ce que les spécialistes appellent le réel merveilleux. Elle est énigmatique pour tous, que l'on soit voyageurs ou résidents, tous parleront du mystère qui règne ici. Ce particularisme, je vais le savourer chez Pablo Ribeira. Il tient un petit restaurant dans la ville. Depuis peu, le gouvernement cubain a permis ce genre d'initiative privée. Les entrepreneurs sont soumis à une législation très stricte. Peu importe le chiffre d'affaires, chaque mois, ils doivent verser une taxe fixe. Ça fait 4 mois que nous avons inauguré ce restaurant. Une nouvelle loi a été promulguée il n'y a pas longtemps. Elle permet d'améliorer l'économie des particuliers et leur niveau social. Cette loi a été favorable pour tous les Cubains. C'est pour cela que nous avons pu ouvrir ce restaurant. Il a été bien accueilli à cause des prestations que nous offrons par la discipline et l'hygiène que nous mettons en oeuvre et aussi parce que la maison est très ancienne. Mais avant de se lancer dans les subtilités gastronomiques de la cuisine de Baracoa, Pablo a été un machetero, mais pas n'importe lequel. Ce fut un coupeur de cannes émérite qui fit fortune grâce à sa force de travail. J'ai gagné 19 réfrigérateurs, ainsi qu'une voiture. J'ai gagné des voyages pour me rendre à la Havane où j'ai séjourné avec ma famille, dans de bons hôtels. Une fois, j'ai même fait don de toute ma récolte dans les années 90. J'ai fait une récolte gratuitement pour la collecte de fonds pour les étudiants. Ne rigole pas, mais le fait d'avoir été machetero m'a tout apporté. Une maison, une voiture et ma femme. La récolte de la canne à sucre m'a tout donné. Je suis monté à la tribune avec Fidel Castro le 1er mai. J'ai pu rencontrer Raoul aussi. Et comme dans la boxe où il y a des champions, je pense que moi aussi, je suis un champion de la récolte de cannes à sucre. En guise d'adieu, Pablo me fait couler une dernière gorgée d'élixir de Cuba dans mes veines. C'est pour que tu reviennes, me dit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada